Musique Allez, aujourd'hui on repart à la conquête du monde ! Pas en esquivant les sprites, ni en sautant de plateforme en plateforme, pas en dégommant tout ce qui bouge, mais en dirigeant nos régiments. Souvenez-vous, nous avions entamé le jeu de stratégie avec Utopia, développé par Dundaglo. Jeu surprenant sur sa forme, puisqu'il ne s'agissait plus de contrôler un personnage comme nous en avions l'habitude, mais d'exploiter des ressources et gérer notre nation. Et nous allons en retrouver de plus en plus ce que nous appellerons les jeux de gestion et de stratégie. Puis, un certain Peter Molyneux débarque avec son titre phare, Populous. Et souvenez-vous, comme l'avait été Dungeon Master pour le Dungeon Crawl, avec un jeu qui avait vogué sur la réussite du titre, vos nombreux jeux vont reprendre tout en l'innovant le gameplay de Populous. Nous avons tout d'abord sa suite, Power, Monger. Vous n'incarnez plus une divinité, mais un général. On dispose donc d'une armée avec laquelle nous devons terrasser le capitaine adverse. Mais vous pouvez rallier à votre cause certains capitaines neutres, et donc prendre possession de plusieurs armées. Vos ordres sont transmis via un pigeon voyageur. Plus le capitaine est loin du vôtre, plus le message mettra de temps à lui parvenir. Avec Megalomania, on se retrouve à nouveau à contrôler une divinité pour affronter les autres via notre pauvre peuple. Le jeu s'avère une véritable course à la technologie. En commençant à l'âge de pierre, il faudra assigner à nos hommes leurs tâches, la collecte des ressources, la construction des bâtiments, et tenter d'être toujours plus avancé que le concurrent. La vue de la situation sert surtout à déterminer les emplacements de chaque base et représenter visuellement les batailles. Mais la gestion se déroule principalement sur l'interface, et c'est peut-être un peu dommage et dénué d'animation. Le jeu peut rapidement tourner, quand la société est bien évoluée, à une course à l'arme nucléaire. pour détruire une zone entière et surtout être capable de dissuader l'adversaire adverse qui la posséderait. Vous faites un petit parallèle avec vos cours d'histoire ? Les gare froides ? De quoi ? Ah oui. C'est vrai qu'à cause de moi, vous n'avez plus de cours d'histoire. Oubliez ça. Genesia nous demande au choix de récupérer tous les joyaux dispersés sur la carte ou plus simplement vaincre la population adverse. Le jeu se déroule tour par tour, chaque tour représentant une saison de l'année. Le gameplay consiste avant tout à assigner ingénieusement à nos colons leur métier parmi 8 possibles. Un architecte permet par exemple de construire de nouveaux bâtiments et donc d'accueillir de nouveaux colons. Le forgeron fabrique les arbres, le fermier cultive les champs et nourrit la population. L'inventeur, grâce à ses recherches, améliore la qualité de vie des colons et découvre de nouvelles technologies, etc. etc. Il nous faudra donc récolter des ressources, former les militaires, encourager la recherche, entre autres pour être supérieur en nombre ou plus avancé technologiquement que le peuple voisin. Mais ces titres avec leur vue en perspective isométrique et hérité de Populus ne vont pas être une norme. Bien que les jeux suivants leur emprunteront beaucoup, des titres incontournables s'apprêtent à imposer leurs codes aux futurs jeux de stratégie. Commençons avec Microprose qui souhaite simplement adapter le jeu de plateau civilisation en jeu vidéo. Mais Sid Meier et son équipe vont exploiter les capacités de l'informatique pour créer un jeu bien plus riche muni de son propre gameplay. Votre but, en commençant vers moins 4000 avant Jésus-Christ, il vous faudra mener votre civilisation à son abogée, afin qu'elle soit celle que l'histoire retiendra. Tout comme un jeu de plateau, cela se déroule au tour par tour avec des déplacements case par case. Chacune d'elles représentant un type de terrain, plaine, désert, forêt, montagne. Avec votre premier colon, vous commencerez à construire votre premier village, tant qu'à faire à proximité de ressources naturelles. A vous de gérer la suite, fonder d'autres villes, déclarer la guerre à une autre civilisation ou préserver la paix via le commerce. L'exploitation de certaines ressources seront source de conflits avec le voisin. Il vous faut aussi orienter la recherche et donc guider votre civilisation vers le progrès culturel, l'armement, où l'économie et les découvertes des branches que vous privilégierez se multiplieront pour une suprématie culturelle ou militaire. Mais attention tout de même à l'écologie. La pollution devient vite un défi avec lequel il vous faudra composer. L'une des forces du jeu est justement qu'aucune partie ne se ressemble et que vous créez votre histoire avec un grand H. Bien sûr, nous pouvons y voir une inspiration à Populous. Difficile d'imaginer Sid Meier ne pas avoir touché au titre de Peter Molyneux. Mais il s'en démarque considérablement, peut-être plus proche du jeu de plateau, mais en mettant à profit l'informatique. Et pourtant, ce système de jeu au tour par tour restera une identité de la série Civilization. Car malgré sa richesse, nous allons le voir, ce n'est pas le titre dont on reprendra davantage les mécaniques. « Bon, c'est quand vous voulez ? » « Et quoi, monsieur ? » « Vous devriez être mort d'impatience, quel jeu va influencer les autres titres ? » « Vous ne vous êtes pas d'y faire plaisir. » « Un, deux, trois, trois. » « Vous me doutez bien que ça bouillonnait en vous. » « En inquiétude, on y vient. » Virginne souhaite adapter l'univers de Dune, le roman de Frank Herbert en jeu vidéo et commande le titre auprès d'un studio français, Crio. Mais en cours de développement, Virginne annule sa commande au profit du studio Westwood. Mais Cryo ira au bout du projet et les deux titres, français et américain, seront tellement bons que Virgin publiera les deux. Il s'agit pourtant de deux jeux bien différents, commençons par le jeu de l'Hexagone. Vous y incarnez Paul Atreides à la tête de la Résistance face au Harkonnen, contre qui vous bataillez pour l'extraction de l'épice, une ressource très précieuse et fortement présente sur Arrakis. Les graphismes sont très jolis et la musique s'incarne à merveille dans cette aventure, mais surtout, le jeu propose une expérience très originale. À l'île, il y a tout d'abord des phases d'exploration, aller à la découverte de différents lieux d'Arrakis, de l'aventure, ponctuée par de nombreux dialogues avec ses compagnons ou les Fremen, le peuple local de la planète, de la gestion, puisqu'il faut gérer l'exploitation de l'épice, et bien sûr, c'est le thème du cours de la stratégie. Organiser la conquête de Dune, mener les armées à la victoire face au Harkonnen, tout en livrant régulièrement à l'Empereur un stock conséquent d'épices. C'est une aventure très riche à laquelle vous prenez part, rappelant dans une certaine mesure, « Pirates », pour lequel nous avions aussi de nombreux genres entremêlés. Allons voir à présent du côté du titre de Westwood. Trois maisons tentent de contrôler Dune, les Atreids, les Harkonnen et les Hordos, inventés par Westwood pour avoir une troisième force. On commence donc par choisir son camp, et le but sera bien entendu de venir à bout de l'ennemi. Contrairement à civilisation, l'action se déroule en temps réel. Il faut donc se hâter, récolter l'épice nécessaire à la construction de bâtiments eux-mêmes nécessaires pour développer une armée. L'épice est la seule ressource convertie en crédit, elle sert simplement de monnaie. En construisant une raffinerie, une moissonneuse permettra d'extraire l'épice. Des silos seront nécessaires pour la stocker, où les surplus seront perdus. La caserne permet de produire des unités de combat. On déplace ensuite nos troupes comme bon nous semble, en revanche impossible, comme ce sera le cas plus tard de sélectionner un régiment. Pour déplacer un groupe, nous devons répéter l'ordre, unité par unité. On retrouve l'interface que nous connaissons bien aujourd'hui. La vue de la situation, une petite carte, et les détails sur le bâtiment ou l'unité sélectionnée. Vous le remarquez, bien qu'il se soit inspiré de titres vus précédemment, le jeu pose les bases modernes du jeu de stratégie en temps réel. Avec ce concept simple, toujours actuel, récolté, construit, conquérir. Et donc, il démocratise le genre. Ça doit forcément vous rappeler des jeux un petit peu plus récents. Starcraft, Taches au Vampire, et oui, se sont construits en partie sur Dune 2. Bon, puisqu'il nous reste du temps, allons voir du côté de titres un petit peu plus folichons. Souvenez-vous, nous avions vu des jeux qui proposaient de l'action au milieu de toute cette stratégie. Parce que oui, pour les plus gourins d'entre nous, rien ne vaut l'adresse et les réflexes. Et bien le studio sensible Software, qui a réalisé notamment Megalomania, développe Cannon Fodder. Vous y dirigez un groupe de soldats pour accomplir divers missions. Mais alors qu'avec Dune, on envoie nos troupes à la bataille et on regarde loin le déroulement de celle-ci, ici, au contraire, la victoire dépendra de votre adresse. Il faut bien viser avec le curseur de la souris et tirer avec le clic droit. Vous pouvez envoyer des éclaireurs, diviser votre escadron et certaines missions demanderont d'ailleurs de diriger plusieurs escouades. Vous l'aurez peut-être remarqué, le jeu tourne bien évidemment la guerre en dérision entre chaque mission par exemple. Vos nouveaux soldats passent devant les tombes de ceux qui sont morts au combat. D'ailleurs, les soldats qui survivent à une mission montent de galon et obtiennent une portée de tir plus importante. Attention donc à vos unités les plus expérimentées. Terminons avec Syndicate. Vous voilà à la tête d'une organisation criminelle. Vos hommes sont enrôlés de force et après un lavage de cerveau, les voilà qui obéissent à tous vos ordres. Par de petites missions, il vous faudra parvenir à devenir l'organisation la plus puissante de la planète. Le système ressemble à Cannon Fodder. On déplace ces personnages avec un clic gauche et le clic droit permet de tirer. Mais vos hommes visent de même les adversaires. L'armement est en revanche bien plus étoffé. En en ramassant sur les ennemis, votre département de recherche sera capable de les reproduire pour les missions suivantes. Et même en y consacrant le budget, vous pourrez développer des membres bioniques pour vos personnages. Des yeux, un cœur, un cerveau pour améliorer leurs caractéristiques. Et il me semble que je ne l'ai pas précisé, mais il s'agit d'un titre de Bullfrog et donc de Peter Molineux. Oui, celui qui était à l'origine de Populous. Et c'est à nouveau un immense succès auprès des joueurs. Ah au fait, si vous voulez, je vais me danscrire sur Snapchat si vous voulez me rejoindre. A chaque fois que je me prends en photo, c'est loin, c'est loin, c'est loin, c'est bien. Allez, salut tout le monde.